Les emails utilisés sur le lieu de travail sont des emails présumés professionnels. Dans la mesure où en réalité l'employeur met à disposition des salariés des outils de communication, le droit français présume que toute communication qui est faite est de nature professionnelle, ce qui induit plusieurs conséquences. D'une part, l'employeur peut contrôler le flux des communications, donc en fait les statistiques, l'usage qui est fait de l'outil, et peut, et c'est le plus important, accéder au contenu des communications. Pour le faire, il doit le faire sous certaines conditions. Tout d'abord, la CNIL impose que l'employeur informe les salariés de la possibilité qu'ils se réservent d'accéder au contenu des communications. D'autre part, l'employeur ne doit accéder aux communications, à leur contenu, qu'à la condition qu'il n'y ait pas d'autres moyens moins intrusifs de parvenir à l'objectif recherché. Ça va d'ailleurs dans le sens de l'arrêt Barbulescu qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme. Et enfin, et c'est le plus important, l'employeur a l'interdiction stricte d'accéder aux correspondances privées des salariés. La solution ici est un peu contre-intuitive. On pourrait supposer que le contenu du message donnera une réponse. Est-ce que le contenu est privé parce que j'ai écrit à quelqu'un de ma famille, à un ami, ou est-ce qu'il est professionnel parce que j'ai écrit à un collègue, à un client, à un fournisseur, peu importe. En réalité, la règle retenue, et c'est la Cour de cassation qu'il a posée en Chambre sociale la première, c'est qu'il faut que l'employé identifie une correspondance privée comme telle. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'employé doit écrire privé ou personnel dans l'objet de son email pour que l'employeur sache, s'il s'avisait de vérifier le contenu des correspondances, que celle-ci est privée et qu'il n'a pas le droit d'y accéder. Et d'ailleurs, la même chose est vraie pour le classement de vos documents sur votre disque dur. Il faut identifier un dossier privé, et d'ailleurs le dossier Mes documents n'est pas suffisant en soi, donc un dossier privé ou personnel, pour que l'employeur sache qu'il n'a pas le droit d'y accéder. Il faut savoir simplement que l'employeur peut, sous certaines conditions, tenter d'accéder à ces contenus privés, soit en demandant l'autorisation à un juge, soit en le faisant en présence du salarié. Il faut distinguer ici deux cas de figure, contentieux et non-contentieux. Dans le cas non-contentieux, salarié qui n'a pas de problème avec son employeur, mais qui a des doutes sur les pratiques de l'employeur quant à l'accès au contenu de sa messagerie, ce salarié peut saisir la CNIL. Et la CNIL, le cas échéant, engagera une enquête et vérifiera quelles sont les pratiques de l'employeur en la matière. Le cas figure plus problématique est celui du contentieux. Si un salarié fait l'objet de mesures disciplinaires à raison du contenu de ses emails par exemple, eh bien, devant le Conseil des Prud'hommes, d'une part, il pourra contester la recevabilité de la preuve, étant précisé que le fait que les salariés ne soient pas prévenus que l'employeur accède au contenu n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité. C'est le premier recours, en quelque sorte, du salarié. Et le deuxième recours, c'est pour le salarié, celui de droit commun, de déposer plainte, puisque l'accès par toute personne à une correspondance privée est puni par la loi. Sous-titrage ST' 501